Deux tragédies épouvantables avec près d'un siècle d'écart du naufrage du Titanic en 1912 au crash du vol à F-447 en 2009. Les grands fonds marins ont été le théâtre de recherche acharné pendant plusieurs années. Alors que la phase 3 de la mission franco-américaine se poursuit pour amener à la surface plus de 5500 objets ayant été sur le navire, ces mêmes intervenants utilisent leurs expériences respectives pour entamer les recherches du vol Rio-Paris. Ça a été dans les deux sens d'ailleurs. On avait travaillé par grand fond, une certaine expérience dans ce domaine-là. J'avais travaillé avec les mêmes sociétés que celles avec lesquelles on a travaillé sur le vol AF-447. Et on a fait juste après cette opération, une des phases de recherche de l'AF-447, on a fait une opération sur le Titanic en utilisant les mêmes moyens que ceux qu'on avait utilisés sur le vol AF-447. Donc si vous voulez, il s'est trouvé que pendant l'opération même de recherche des boîtes noires, on s'est dit à plusieurs, on s'est dit attendez, mais là on a le bon matériel, on a ce qu'il faut pour faire ce qu'on n'est encore jamais arrivé à faire sur le Titanic. Le 1er juin 2009, la situation météorologique est déplorable. Le vol AF-447 disparaît dans une zone de convergence. De plus, ces fonds marins sont décrits comme les Alpes sous la mer, autant dire que les recherches s'annoncent très difficiles. Navires marchands, moyens aériens et technologies de pointe sont utilisés pour l'opération. Puis la chance sourit enfin aux équipes, un bateau scientifique est déjà sur les lieux du drame. Il y a un bateau de l'IFREMER qui était là, le bateau de l'IFREMER et du service océanographique de la marine, qui appartient aux deux, il se partage l'utilisation de ce bateau qui était là et qui avait beaucoup d'équipements à bord. C'était l'occasion rêvée, si vous voulez, de l'utiliser à ce moment-là. Bon, alors ça a fait râler des scientifiques, il y avait une campagne scientifique à faire. Mais bon, c'était quand même important de faire ça. Ils avaient vraiment, quasiment tous les gros équipements de l'IFREMER étaient embarqués à ce moment-là sur le bateau. Une étude de rétro-dérives est mise en place. Des chercheurs de différentes nationalités déterminent donc le chemin inverse des débris de l'avion. A l'aide de sonars, drones sous-marins, cartographies, les boîtes noires sont enfin retrouvées. C'est un robot qui va et qui va regarder de très très près et qui a retrouvé les boîtes noires, les a récupérées. Les boîtes noires sont parties ici au BEA à Paris pour être examinées. Pendant qu'elles étaient examinées, les équipes continuaient à travailler sur place et à récupérer des morceaux qui pouvaient servir si les boîtes noires avaient un peu perdu la mémoire. Et la suite, nous la connaissons. L'épave de l'Airbus a été entièrement retrouvée. Le BEA décide alors de stopper les opérations. C'est ainsi que se referme ce cycle de conférences, les abysses, richesses et fragilités. L'Institut océanographique de Paris proposera dès janvier un nouveau thème, requin au-delà du malentendu. L'occasion de partir à la découverte de ces seigneurs des mers aussi fascinants que méconnus.